Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier livre de Pierre Saint-Georges, a.k.a. Piero San Giorgio, bien sûr, Giuseppe, une histoire de survie, qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer, et je l'en remercie, et je l'en remercie également par cette vidéo, puisque je vais vous en parler. Donc Giuseppe, une histoire de survie, c'est l'histoire du grand-père de Piero San Giorgio, donc son histoire en tant que militaire italien, puis dans les camps de prisonniers allemands. C'est véritablement une histoire de survie, et la survie concerne vraiment Piero San Giorgio, c'est pour ça qu'il s'est saisi de ce sujet, c'est pour ça aussi peut-être, dit-il, qu'il est survivaliste aujourd'hui, à cause de grâce à l'histoire de son grand-père. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en recevant ce livre, puisque c'est le premier roman de Piero San Giorgio. Piero San Giorgio, on le connaît pour ses livres de survie, ses excellents livres, que je vous recommande, surtout le best-seller, qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, là c'est un roman. Donc je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre avec ça, Piero San Giorgio qui écrit des romans, est-ce que l'histoire allait être intéressante, enfin voilà, c'était un saut dans l'inconnu total. Et finalement, pour ce qui est du côté roman, c'est très bien écrit, c'est écrit de manière simple, une belle écriture simple, je dirais, et c'est très fluide, c'est très bien fait, c'est très romancé, on est vite plongé dedans, donc sur ce plan-là, c'est très réussi. Et aussi sur le plan réussi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être Jacques Brel en moins qui s'exprime, sur le plan de la narration aussi, c'est chronologique, c'est l'histoire de Giuseppe, de son grand-père, mais ça commence, l'histoire va crescendo, je dirais, ça commence par sa vie, l'entrée en guerre, voilà, on découvre la guerre, et c'est pour ça que j'ai appelé cette histoire, cette histoire, cette vidéo, l'histoire par le petit bout de la lorniette, parce qu'on vit la seconde guerre mondiale du point de vue du simple soldat, et ça c'est vraiment captivant, il y a d'autres livres qui existent, souvent c'est des récits témoignages, là c'est une biographie de son grand-père, mais l'histoire monte crescendo, et c'est vraiment, on est vraiment vite plongé dedans, et surtout, ça change totalement des livres d'histoire sur la seconde guerre mondiale, puisque là, on est par le petit bout de la lorniette, par l'œil du simple soldat, et c'est vraiment une toute autre histoire qui s'écrit devant nous, puisque c'est l'histoire du simple soldat, et à l'époque, je prends un exemple, là je saute un peu dans le temps, mais par exemple, dans les camps de prisonniers, si la guerre est terminée, on ne le sait pas, à l'instant T, on ne sait pas que la guerre est terminée, comment ça va se passer, comment va-t-on recevoir la nouvelle, par quel biais, qu'est-ce qui va se passer, parce que la guerre est terminée, ça ne veut pas dire que les portes s'ouvrent toutes seules, de manière automatique, comme dans un jeu vidéo, la guerre va se terminer, qui va nous libérer, que vont-ils faire de nous ? L'histoire est toujours ressentie, racontée, du point de vue du soldat, qui est un point de vue vraiment anxiogène, c'est vraiment terrifiant à un certain moment, et c'est en cela que c'est très innovant, pour Pierrot Sandjorgio, pour nous, et c'est très intéressant. Je vais vous raconter maintenant quelques petites anecdotes, sans vous dévoiler évidemment toute l'intrigue du livre, parce qu'il y a bien une intrigue, c'est un roman, un roman basé sur des faits réels, je vais vous raconter quelques petites choses qui m'ont plu, la première chose qui me fait doucement sourire, parce que je me suis beaucoup intéressé au conflit entre l'Italie et la France, enfin beaucoup, je me suis intéressé au conflit entre l'Italie et la France en 1940, et clairement, là on le ressent aussi à travers ce que pensait Giuseppe, ce que pense Pierrot, l'Italie de Mussolini, pas l'Italie en général, le régime fasciste de Mussolini, a vraiment vu largement au-dessus de ses moyens. Les Italiens, ils ne voulaient pas de mal aux Français, et ça je le savais déjà, les Italiens se demandaient pourquoi on va en guerre contre la France, et les Italiens se sont demandés ensuite pourquoi on envahit la Grèce, les Grecs ne nous ont rien fait, enfin c'est vraiment intéressant, et on voit bien que l'Italie a vu au-dessus de ses moyens, il va péter plus haut que son cul, ça c'est la version vulgaire, tout ça pour suivre l'Allemagne dans une entreprise délirante. L'Allemagne avait les moyens, évidemment, on ressent la différence entre le soldat allemand et le soldat italien dans ce livre, l'Italie ne les avait pas du tout, et par exemple, il y a des situations grotesques où le soldat italien apprend tout à coup que l'Italie est en guerre contre les Etats-Unis d'Amérique. D'accord, donc l'Italie de 1940 en guerre contre les Etats-Unis, ça sonne tellement absurde que même les soldats italiens en rigolent, et c'est la première chose, je ne sais pas ce que j'ai à la gorge là, c'est la première chose qui m'a marqué, c'est la différence entre les discours mussoliniens et les réels moyens de l'Italie ressentis à travers ses propres soldats. Une autre chose qui m'a marqué, c'est une fois Giuseppe arrivé dans les camps allemands, les camps pour prisonniers, et quand il nous explique à quel point la barbarie allemande, qui a bel et bien existé pendant cette période, la barbarie allemande était minutieusement calculée, comme tout ce qui se fait en Allemagne, les Allemands sont très méthodiques, ils étaient méthodiques jusque dans les pires choses, on le sait, et même dans la barbarie soft qu'ils ont pu mettre en place à l'égard des prisonniers, par exemple les prisonniers étaient maintenus dans un état de sous-alimentation, pas de désalimentation, de sous-alimentation, on leur donnait quelques pommes de terre, quelques bouillons, mais une sous-alimentation parfaitement contrôlée, afin que le soldat, enfin le prisonnier, puisse travailler, parce qu'on utilisait leurs bras pour travailler au service de l'Allemagne, afin qu'ils puissent travailler juste ce qu'il faut, mais qu'ils ne meurent pas, et c'était parfaitement calculé en termes de calories, et ça c'est ce qui m'a intéressé, l'Allemagne est minutieuse dans tous les aspects de son régime, même dans les pires. Puis évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la vie dans les camps, et on se rend compte que les Italiens n'étaient pas des prisonniers de guerre, puisque l'Italie était aux côtés d'Hitler, l'Italie de Mussolini, et ensuite, quand Mussolini a été renversée, l'Italie est devenue un pays du côté des Alliés, et donc que faire des Italiens, qui étaient alors, pour Giuseppe, déployés en Grèce, que faire de ces Italiens ? Eh bien, on les envoie dans des camps, pourquoi faire ? On ne sait pas, je vous dis, on vit l'histoire par le petit bout de la lorgnette, et puis on se rend compte que les Italiens n'ont pas de statut officiel, ils sont des internés militaires, ils ne sont pas des prisonniers de guerre, et ça va changer beaucoup. pendant que les Français, les Américains, les Anglais, les autres nationalités, sont considérés comme des prisonniers de guerre, donc ils sont sous l'égide de la Croix-Rouge, ils reçoivent des colis de la Croix-Rouge, de leur famille, ils sont considérés comme des prisonniers de guerre au sens officiel. Les Italiens sont des internés militaires, ils ne sont pas prisonniers de guerre, ils n'ont pas le droit aux colis de la Croix-Rouge, et en plus, ils ont tout le mépris des Allemands, puisqu'il s'agit de leurs anciens alliés passés à l'ennemi. Donc ça aussi, c'est très intéressant, mais je m'arrête là pour les anecdotes, je ne vais pas vous dévoiler tout le livre, mais je vous dis, ça va crescendo, et même quand on croit que c'est fini, ce n'est jamais vraiment fini, et c'est pourquoi l'histoire de Giuseppe est absolument éprouvante et passionnante. Je vais vous donner une conclusion sur ce livre, pour ne pas faire trop long. C'est un exercice difficile que de raconter l'histoire de son grand-père, un grand-père qui n'est plus de ce monde. Et c'était ma principale crainte, au-delà du saut dans l'inconnu que je faisais, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, est-ce que Pierrot, c'était son premier roman, est-ce que ça allait être bon ? Donc sur ce plan-là, oui, c'est très bien écrit, une écriture belle et simple, mais sur ce plan de la biographie, raconter la vie de quelqu'un d'autre à sa place, alors quand c'est un personnage historique, on peut se permettre des libertés, mais quand c'est son grand-père, il faut être très précis, et là, c'est là que je me suis rendu compte du travail monumental qu'a fait Pierrot pour restituer au mieux la pensée et la vie de son grand-père. Alors déjà, il se base sur ce que lui a raconté son grand-père, évidemment, mais ça peut être flou dans les souvenirs et tout, alors il a fallu recouper avec d'autres sources, ses anciens camarades, sa famille, pour voir les histoires qu'il leur avait racontées, eux aussi, les recouper entre elles, et puis aller aux archives allemandes, aux archives italiennes, pour faire concorder les dates, lire d'autres livres de survivants de ses camps, pour voir si les choses sont réelles, comment ça s'est passé, faire des recoupages, enfin, je me suis rendu compte de l'immensité du travail qu'avait fait Pierrot, il a même tenté des expériences d'écrire dans le froid, pour ressentir le froid, c'est un vrai travail d'écrivain qu'a fait Pierrot, et c'est tout à fait honorable, et sur ce plan-là, l'exercice est réussi. Mais ma plus grosse crainte, enfin, crainte c'est un bien grand mot, c'était, est-ce que Pierrot ne va pas mettre ses idées à lui dans les idées de son grand-père, la limite est très fine, par exemple, alors il y a un truc qui m'a fait marrer, dès le début, première ligne du livre, première ligne, « Ce livre est dédié à tous les hommes où qu'ils se trouvent et qui souffrent à cause de l'État. » Oh, Pierrot ! Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Pierrot ! » Parce que je sais qu'on n'est pas d'accord avec Pierrot sur l'État. Alors certes, aujourd'hui, on a l'État macronien qui nous confine, qui nous oblige à rester chez nous, à ne pas aller travailler, à fermer les salles de sport, on a un État aujourd'hui obèse et dirigé de l'extérieur, donc forcément, l'État, ça peut rebuter aujourd'hui, mais ce n'est pas le thème. On a des désaccords avec Pierrot sur l'État. Moi, j'aime l'État en ce qu'il a été de grand, l'État capétien, bien sûr, mais sur ce plan-là, on n'est pas d'accord. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit « Est-ce que Pierrot ne va pas faire de son livre un pamphlet contre l'État en se servant de son grand-père ? » Parce que oui, son grand-père a souffert de l'État mussoliniens. On est d'accord, c'est les décisions de Mussolini qui ont changé la vie de son grand-père en mal. Donc là-dessus, on est d'accord. Et c'était ma crainte. Est-ce que Pierrot ne va pas mettre son idéologie dans la tête de son grand-père ? Eh bien, en fait, pas du tout. Il y a quelques petites piques, évidemment, mais c'est très léger. Il est resté fidèle au maximum à son grand-père. Et puis même quand il y a quelques petites piques, notamment sur la fin, eh bien, c'était sans doute son grand-père, parce que son grand-père vivait la situation depuis tout en bas de l'échelle. Il en avait forcément auprès de ceux qui étaient en haut. Donc, sur ce plan-là, j'ai été totalement rassuré. L'exercice était difficile, mais finalement, il a été exécuté avec brio sur tous les plans. Et c'est pour ça que je dis bravo, Pierrot, et que je vous recommande fortement la lecture de ce livre. Alors, on est à combien ? On est à... On est à 300... Un peu moins de 350 pages. Et puis vraiment, on ne décroche pas. Je vous dis, ça va crescendo. Et c'est un travail remarquable. Donc, je vous conseille fortement. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez le commander. En tous les cas, bravo à Pierrot. Giuseppe, on s'y attache. Bravo à Giuseppe pour cette vie incroyable qui nous raconte les origines des penchants survivalistes de Pierrot. C'est ça qui est intéressant en plus. Donc, foncez à 100%. Le lien est dans la description. Voilà, j'espère que je vous ai fait une bonne revue, que je vous ai donné envie de lire ce livre. Je pense. J'espère que je n'en ai pas dévoilé trop. Je ne pense pas. Je vous quitte avec quelques petites informations personnelles. Je viens de finir à l'instant. Mais quand je dis à l'instant, ça veut dire même pas 5 minutes avant que j'ai commencé à tourner cette vidéo. Je viens de finir l'écriture de mon cours L'Histoire de France racontée aux enfants. Un travail qui a été plus long que prévu. Ça m'a ravi au début quand on fait les Gaulois. C'est mignon les Gaulois, Clovis. Mais après, quand on rentre dans des problématiques communistes, capitalistes, révolutionnaires, jacobins, cléricales, enfin l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce que la Révolution ? Aller expliquer ça à des enfants de 8 ans. Difficile, exercice difficile. Plus difficile que je ne le pensais. Mais je pense l'avoir très bien réussi. Et c'est un plaisir en tout cas de faire cet exercice. Donc j'ai fini là l'écriture de ce cours. Maintenant je vais relire. Essayer de simplifier des choses que j'ai peut-être mal expliqué. C'est un cours qui va s'adresser aux 8, 14, 15 ans. Mais quand on écrit un cours pour les 8, 14, on pense surtout aux 8. Il faut que les 8 comprennent. Donc je pense que les 8 ans devront être accompagnés par leurs parents. Mais ça reste abordable pour eux. Je le crois et je l'espère. En tout cas l'écriture est finie. Je vais relire ça, remettre tout ça en forme. Je vais tourner les vidéos. Et ensuite le montage et la mise en ligne va être rapide. Donc je table sur une sortie du cours. Je sais qu'à chaque fois je sors des dates et finalement c'est repoussé parce qu'il y a plus de travail que prévu. Je table sur une sortie du cours début novembre. Et dès que j'aurai la certitude, je créerai un événement sur Facebook avec la date et je vous enverrai des invitations. Et je vous laisse avec cette information. Vu que le cours sort début novembre, si tout va bien, jusqu'à la sortie du cours, que ce soit début novembre ou pas, je vous propose mes autres cours en ligne. On a Jeanne d'Arc, Clovis, Louis XIV et Napoléon. Il y en a quatre qui sont aussi réunis dans un coffret. Je vous propose tous ces cours-là à moins 50%. Moins 50% pour tous mes cours jusqu'à la sortie de l'Histoire de France racontée aux enfants. Là aussi, je vous mets les liens dans la description. Allez, à bientôt. On se retrouve très vite sur cette chaîne parce que j'ai un autre livre à vous parler. J'en ai deux même. Ils sont juste derrière. J'ai Vincent Vauclin et le Napoléon de Thierry Lenz. Donc on se revoit très vite.